Bonsoir à tous, au programme aujourd'hui, un éboulement sur une route. Catherine Deneuve serait en fait d'occasion. Jean-Luc le moine devient vraiment moine. Dristure a enfin fini une ligne sans monter sur un trottoir. Mais revenons à la première information. Plus tôt aujourd'hui, un éboulement a eu lieu dans la ville de Maltaire. Cet événement a nécessité l'intervention d'un dépanneur chevronné. Voici les images filmées par nos reporters Tony Malte et Papy Brossard. Et bien salut à tous les amis, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui sur ETS pour une nouvelle vidéo, une nouvelle hebdo du routier. Je ne vous dirai pas la combien de sième car je ne sais pas. Et oui, oui, on n'est pas dans la vraie vie. C'est tellement réaliste ce que vous allez voir. Mais non, nous ne sommes pas dans la vraie vie. Nous sommes bien dans un jeu. On est entouré. Attendez, hop, on va s'arrêter là. Petite caméra libre. On est entouré par la gendarmerie. Ici avec leur Mégane. Et ici, la police nationale. Également en Mégane. Voilà. Nous sommes en déponneuse Mercedes. Voilà, MP4. Sympatoche. Un nouveau skin. On avait déjà pris ce mode il y a quelques mois ou années. Peut-être, je ne sais pas trop. Mais là, on a un nouveau skin. Et on a des nouveautés également dans le mode. Toujours la police ici. Et un gros accident ici. Nous sommes sur Grand Utopia. C'est un accident que je vous ai déjà montré. C'est un accident fixe. C'est un endroit décoratif de la map entre guillemets. Et en fait, c'est un éboulement qui a résulté en un accident. Et nous, on a un car qui a été également rajouté délicatement par ma part à l'accident. Car que nous allons devoir dépanner. Il a ici, il a déjanté. Et ici, il a carrément pété tout son support de roue. Voilà, il a même pété de rétro. Voilà, bon, il a fait des conneries. Il y a la police qui s'est collée. Alors ça, elle va nous faire chier pour repartir. Mais ce n'est pas grave. Et puis voilà, il va falloir qu'on se glisse là-dedans. Ça va être un peu short. Parce qu'il faut qu'on passe ici sur le côté. Il y a le poteau, tout ça. Et normalement, ça doit passer. Et bon, voilà. Et donc, on a cette magnifique dépanneuse pour faire tout ça. Voilà. Donc, à retenir dans les modes principaux et importants. Grand Utopia, la map. Pour avoir cet endroit extraordinaire. Et puis, ce mode dépanneuse by Cirrus2Virus. Plus le pack de cargaison. Donc, de véhicules à dépanner si vous voulez. On va monter sur le trottoir. Toujours quand on monte sur le trottoir, on prend un peu d'angle pour ne pas faire frotter les pneus. Voilà. Ok, alors on va éviter d'accrocher les stores ici. Mais je pense qu'on peut quand même se rapprocher un peu. Là, typiquement, je fais frotter un pneu. Mais ce qu'il y a, c'est que je ne sais pas si j'ai trop. Là, si j'aurai la place de le faire monter. Tiens, mais bon. Et là, hop, on va s'installer comme ça à niveau caméra. Tac. Comme ça, je vois tout ce que j'ai à voir. On va également s'y reprendre. On va se rapprocher encore un peu du bord. Parce que sinon, on est mal barré. Hop, on va même faire un truc comme ça. Vous allez voir. La petite tête par la fenêtre. Ça nous sauve des vies, ça. Mais en même temps, à freiner, lui. C'est impressionnant. Donc ça, on va repasser en marche avant avant de faire une bêtise. On va réavancer tranquillement. Normalement, je n'ai pas ou presque de porte-à-faux. Donc ça devrait aller. Doucement. Là, je pense que je peux passer tout droit. De police, ça va être un peu short. J'aurais dû la pousser encore un peu. Je l'ai un peu poussé déjà pour qu'on puisse passer. J'aurais dû la pousser un peu plus. Attendez, pourquoi il n'avance pas, là ? Et c'est à cause du trottoir. On va le faire en X fois s'il le faut. Mais nous allons le faire. Je vous l'annonce. Là, je pense qu'on peut passer, quand même. Non, il y a le poteau. Il manque pas grand-chose au niveau du poteau. Parce que... Je dis ça en espérant que le rétro puisse passer à travers. Mais normalement, c'est le cas. Ouais, là, genre, pour le jeu, ça va frotter un peu. Mais pour nous, ça va passer, je pense. Hop, attendez. C'est pas mon ton. J'ai cliqué sur D au lieu de Z. Et après, j'ai essayé de bouger la caméra avec la souris qui me fait tourner les roues et non pas bouger la caméra. Donc, ça ne va pas du tout. Je trouverai un nouvel itinéraire. Oui, alors, ça, tu vas pouvoir trouver un nouvel itinéraire. Non, petit Jarvis, parce que... Comment te dire que... Comment te dire que... Là, on n'est pas dans un endroit répertorié sur les cartes. Ok, alors maintenant, il va falloir te laisser bousin. Arrête d'avancer, toi. Il faut, viens. On marche arrière et t'avances. Attendez, parce que moi, j'ai un truc ici, là. Mais je ne peux pas bien voir où est-ce qu'il s'arrête devant les roues. Hop. Et il est tranquillou-gilou. On va éviter de tout démonter, voilà. Alors, heureusement qu'on peut reculer, parce que... Et on n'aurait pas eu la place d'avancer. Ok, alors, est-ce qu'on le prend comme ça ? Je pense qu'on va quand même se mettre un peu mieux, parce que là, c'est pas folichon folichon. Il faut savoir qu'on peut reculer encore un peu et avancer. Or un peu. Clac. On va retourner la caméra. Je vais enlever les gyros quelques instants, là, parce que ça va nous faire un peu laguer, sinon. Hop. Pas un poulailler, un peu laguer. Ah, d'ailleurs, j'ai un petit commentaire... un petit commentaire des Very Important Subscribers à vous faire... à vous lire, en fait, et à vous répondre. C'est une question d'importance primordiale. Hop. Bon, on va dire qu'on est à peu près dans son axe. J'aimerais juste pas que ça le fasse trop bouger, comme ça, voilà. Typiquement, c'est ce qu'il ne fallait pas qu'il fasse. Donc, on va voir. On va... Attendez, on va faire ça plus sérieusement. On va faire... C'était le bruit de la porte. C'était très mal fait. On va sortir à pied, plutôt. Nous sommes à la caméra libre, donc. Il me l'a foutu dedans. Il me l'a foutu dedans, le concon. Bon, ça, c'est pas ma faute. Ça, c'est pas moi, ça. Je veux bien que j'ai mal reculé, mais alors, je ne les ai pas défoncés à ce point-là. Donc là, il va falloir qu'on se décolle un peu de l'autre, mais ça va être facile, parce que les deux sont... Les deux sont après l'essieu arrière. Donc, ça veut dire qu'en essayant de se décoller de ce côté, on va se rapprocher, donc, de la voiture de police nationale, mais on va pas se... Voilà, entre ces deux-là, il n'y en a pas... Si on s'éloigne de l'une, on se rapproche de l'autre. Alors que si celle-là, elle avait été derrière, elle avait été au niveau de mon porte-à-faux, ça aurait été un peu plus compliqué. Voilà. Mais là, pour le coup, ça y a. Donc là, que je réfléchisse, il faut que je décolle ça. Donc là, on va juste avancer un peu comme ça. On va enlever le rand-tisseur hydraulique qui s'est mis quand j'ai utilisé la molette, mais puis... On a été en marche arrière. Vas-y que tu fais éconnerie, toi. Alors, il faut qu'on passe... Hop là ! Le petit bout du trottoir. Et on va se redresser un peu comme ça. Mais on va pas trop le faire, parce que sinon, on va voir après, donc, mais comme je vous disais à l'instant, la voiture verte, c'était pas le bouton, j'ai coupé le monteur. Alors, on va voir sinon la voiture verte, au niveau de notre porte-à-faux, voyez-vous. Voilà. Là, on l'a au niveau, juste derrière la roue. Ça veut dire que maintenant, si on avance, et qu'on envoie le cul-cul du bus vers la droite, eh bien, ça va défoncer la voiture verte. Donc, on ne va pas faire ça. Ok, alors derrière, on a quoi ? On a cette voiture de police. C'est plutôt bon à savoir. C'est plutôt bon à savoir. Ça va être stressant, cette affaire. Oh, non. Ah, non ! Ah, non ! Non, parce que je vous rappelle que je joue à la souris jusqu'à fin janvier, puisque je n'ai pas mon volant jusqu'à fin janvier. Et on va regarder. Vous savez quoi ? On va mettre le rétro-virtuel. On va s'octroyer ce petit droit. Bien mérité. Calcul d'un nouvel itinéraire en cours. Ok, je me concentre un petit peu. Là, il faut que je tourne. Attendez, là, je suis un peu perdu dans tout ça. Il faut que je tourne un peu comme ça. Je vais ressortir ma tauté. Est-ce que j'ai ma roue qui est passée ? Pas tout à fait encore. Ça me stresse un peu d'être près de la voiture de police derrière. Je pense que là, je peux commencer à me permettre un peu de faire ça. J'arrête, je pense que c'est bon. Derrière, au niveau de la voiture de police, vu qu'on a pris de l'angle, je pense que c'est bon. Il y a juste l'avant du car dans le rétro. Je pense que c'est bon. Ok, alors pour ce côté-là, on n'est plus trop embêté. Donc on va juste se concentrer sur celui-là maintenant. Hop, c'est ça que je voulais faire. Comme je ne suis pas au volant, comme je ne suis pas au volant, ce n'est pas intuitif de me dire de quel côté je tourne la souris. Voilà, ça me fait un peu bugger. J'ai envie de descendre, aller regarder la voiture de police derrière, comment elle se situe. Alors par rapport à mon camion, je sais, mais c'est plutôt par rapport au car que je ne sais pas trop. Non, ce n'est pas ça, c'est ce sens-là que je voulais faire. Ok. Maman, que d'émotion. Alors attendez. On va redresser, histoire de voir comment on se situe par rapport à la voiture de la jade d'armerie. Donc là, il va falloir qu'on s'en rapproche un peu comme ceci. Et puis on revient, on est rebalancé de l'autre côté. Alors on a juste la voiture de police qui va nous inquiquiner un peu, mais ça, ça se gère. Ok. Ouf. Les amis, c'est beaucoup trop d'émotion, cette vidéo. Mon dieu, mon dieu. On va descendre parce que là, il faut que je vois de plus près. Dans mon rétro, je n'ai pas assez de... On l'a touché. On l'a touché. Il était temps de descendre. Et ici, vous voyez, j'ai l'impression d'être plus près dans le rétro. Donc typiquement, on va pouvoir se rattraper un peu. Non, mais oh là là. Comme je n'entends pas mon bip de recul avec cette musique là. Et j'oublie que je suis à marche arrière. Est-ce qu'il faut que je passe un peu de travers si je veux passer ? On va dire que c'est bon. Oui, je disais, il faut que je passe un peu de travers parce que... Ah, coup de lag. Arrête, 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 arrête. Mais... On se calme. Ça, c'est ma connexion au serveur Sado qui déconne. Voilà. Oui, je disais, il fallait que je passe un peu de travers parce que de face, on ne passait pas. Il fallait un peu d'angle. Attendez, parce que je recule, je ne sais plus ce que je fais. Là, on va aller comme ça. Ok, les amis, on est reparti. Je ne sais plus pourquoi je n'avais pas... Enfin, je ne sais pas pourquoi. Si, je sais pourquoi. Je n'avais pas de son. J'ai eu une coupure de son, donc. Et c'est parce que... On va pouvoir repasser en marche arrière. J'ai tourné la molette de mon casque parce qu'elle est accrochée. Si vous voulez, c'est sur un petit boîtier accroché à un fil. C'est contre mon corps. Et la molette, c'est un peu... Tournée involontairement. Et donc, je n'avais plus de son. J'ai tout redémarré, machin, pour que dalle, parce que... Au final, ça marchait très bien. J'avais juste à retourner ma molette. Ok. Je n'avais pas mis le warning, mais ce n'est pas grave. Vendus, vendus. Bon, on va regarder ce petit ensemble maintenant qu'on l'a sorti de là et qu'on le voit un peu mieux. Voilà. Regardez-moi ça. On peut remettre les girons maintenant qu'on ne va plus stagner au même endroit. Voilà. Ok. Donc, voilà très bien pour ça. Que dire, que dire ? On va prendre la route. Voilà. On va regarder un peu par route. Ah, punaise. Pardon. Mais d'ailleurs, pourquoi il m'a dit que j'étais arrivé alors que ma destination était là-bas ? Je l'avais mise là-bas. Je ne sais pas. Alors ça, il me le fait à chaque fois à l'envers. Voilà. Du coup, on va reprendre la route par là-bas, direction... Ben, en fait, c'est la même ville mais on va au concessionnaire, quoi. Enfin, au mécano. Histoire de réparer un peu tout ça, voilà. Donc là, il faut qu'on aille derrière nous. Il faut qu'on fasse un demi-tour. Donc nous, ce qu'on va faire, on va tourner à droite et on va faire la boucle. Ça sera plus simple. On va se mettre en marche avant. On ne la fera pas quatre fois. Allez, hop. On va tourner par là. Ok, alors on a de la longueur, du coup. On a dû des ports également. Parce que, mine de rien... Peu importe. Je trouverai un nouvel itinéraire. Le car en lui-même, déjà, il a du porte-info. Ok. Je vais adresser ça comme ça. On est parti. Donc on est à Maltaire, c'est bien ça. C'est bien ça. On est à Maltaire, donc sur Grand Utopia. Voilà. Et on va en direction le garage pour amener le véhicule qui puisse se faire réparer. Même des conditions dignes de ce nom. Préparez-vous à tourner à droite. Je peigne ce colère. On a tout le train avant à changer. Bon, voilà. Tourner à droite. Ok, on va tourner à droite. Je vais vous lire d'ici quelques instants le petit commentaire que j'avais à vous lire. Prenons le poids large. Hop. Il n'y a personne. Donc on ne va pas s'embêter. On va prendre toute la route pour nous. Préparez-vous à tourner à droite. Voilà. Conduite à la souris, ce n'est pas encore ça. Bon, il y a des. Tourner à droite. Pas encore ça. Ralentisseur. Il freine. Et on s'arrête. Je vais mettre le frein de parc de seconde. Je voudrais... Voilà. J'ai changé la sensibilité de ma souris. Et théoriquement, comme ça, ça devrait être un peu plus facile pour moi. Pourquoi ? Oula. Du coup, il faut que je m'y réhabitue. Il faut que je tourne un peu plus. Parce que sinon, on va aller tout droit. Ouais, parce que comme ça, je vais pouvoir doser un peu plus délicatement. Mais ce n'est pas par là. Il m'a dit à gauche. Mais ce n'est pas possible. Oh. Crenineux. Ça perd le poids. Je ne l'avais pas dit. Punaise. En plus, ça faisait un joli virage. ça va faire. Ça faisait un joli virage, dites-moi. Attendez, on ne va pas tricher du coup. Il faut qu'on se cogne le virage. On va se remettre en position. Je me suis fait foncer dedans par la voiture de derrière. Mais ce n'est pas grave. Voilà. On va faire ce virage. Voilà. Tournez à droite. Oui. Il faut que je t'écoute avec un peu plus d'assiduité, mon petit Jervicin. Parce que là, en ce moment, ça ne va pas du tout, du tout, du tout. Voilà. À remarquer, à noter que ce mode de la dépanneuse est maintenant compatible avec le DLC Actros Tuning Pack ou Mercedes Tuning Pack, je ne sais plus. qui est donc le nouveau DLC qui est sorti il y a quelques semaines ou mois de ça. Mais il n'y a pas très très longtemps. C'est un des derniers. Qui est donc un DLC de tuning. Donc, il rajoute des objets pour personnaliser les Mercedes dans le jeu. là-bas. J'adore cet endroit avec le chantier. Là-là, maman, qu'il y a d'endroit croustillant comme ça sur cette map. Intrigue, défi, faux. Eh bien, je vais te faire ça, mon petit Jarvis. Il n'y a pas de souci. Team Diamonds, ce qu'il y avait. Attends, hop, voilà. Je me perds encore dans mes touches. on n'est pas encore folichon, folichon sur la maîtrise de l'art. Bon allez les gars, merde. Ah bah tiens, lui, il s'arrête. Hop. C'est strictement l'inverse au niveau des boutons de ce que j'ai fait quand j'ai commencé à jouer à l'époque. Voilà, à l'époque, c'était clavier pour tourner et souris pour la caméra. Maintenant, c'est clavier pour la caméra et souris pour tourner. Voilà. C'est perturbant. Voilà. Et donc, vous voyez, on a du coup les petits rideaux en haut Mercedes, la petite plaque lumineuse Mercedes devant. On va tourner à gauche et d'autres petits éléments que je vais vous montrer et lisser sa main sous bleu. On est à gauche mais moi, je ne grille pas les feux. Donc voilà. Et d'autres petits éléments donc ça, c'est dans la cabine donc c'est là. Bon, ça, c'est le 6-seuls pack le monsieur, le gilet jaune pour aller atteler le véhicule à dépanner. Il faut qu'on redémarre. J'ai derrière sûrement, non, je n'ai pas mis de logo Mercedes donc je ne sais plus ce que j'ai mis en fait. Comme c'est, en fait, j'ai déjà préparé, j'ai déjà tourné cette vidéo. Pourquoi tu me fais passer là frérot ? Ma gueule ! Parce que je lui ai dit peut-être. Mais pourquoi je lui ai dit ? Enfin, je ne savais pas que c'était ici en fait. Si vous vous souvenez, c'est là où on était passé, il y a quelques vidéos de ça du coup, ah, ce n'est pas ce bout de temps. Maman, je m'emmène. Oui, on avait fait une vidéo très sympatoche ici. J'avais adoré cet endroit. J'avais adoré cet endroit. Il y a le Tramerie qui est juste là-haut. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous, on est juste deux passages. Voilà. On était passé également peut-être avec la vidéo livraison DHL, je crois, avec le Sprinter, peut-être. ou non, Chrono Poste, pas DHL. La Chrono Poste, celle-là. On a fait les deux. Ok, alors, je vais juste faire un truc, c'est que je vais mettre un peu des feux parce que mine de rien, il fait sombre dans ses rues. Tourner à droite, ça, je n'ai pas trop le choix. De toute façon, mon petit Jarvis, c'est pas ça, c'est ce bouton-là. Voilà. And did you. Il est un peu temps que je tourne, non ? Encore un peu parce que lui, il braque vraiment pas beaucoup. C'est le problème des porteurs aussi. On va checker quand même est-ce qu'on est... Est-ce qu'on passe ou pas ? Je ne sais pas trop. On va descendre. Un braquin, je ne passe pas du tout. Donc, la question a sa réponse. on va refaire ça. On va refaire ça. Ok, ok. C'est différent à conduire. C'est différent à conduire. Pour le coup, ça, c'est... c'est assez particulier. C'est même pas comme... Ça fait même pas comme un bus accordéon parce que... On a... On a... Le véhicule de derrière qui est beaucoup plus en porte-à-faux par rapport à notre véhicule de devant. Alors, je suis vraiment désolé, mais je vais devoir tuer des gens aujourd'hui. C'est-à-dire que eux ne vont pas pouvoir survivre à mon... à mon virage. Déjà, les bâtiments vont pouvoir survivre. C'est déjà ça. Tournez à droite. Mais... Les gens, désolé, quoi. Les gens, désolé. Ah ! Mais c'est sympa d'être passé par là, en fait. Le mec, il était là. Ouais, on est déjà passé par là, machin. Non, c'est très très bien, en fait. Je m'étais arrêté pour avoir le temps de regarder. Par contre, lui ne veut plus repartir, quoi. Ah ! Il n'a pas voulu. Attendez, là. Ça nous fait une drôle d'histoire, tout ce truc, là. Là. Genre, je passe pas, j'avais trop l'impression de passer, là. Ah ! Mais il y a le petit truc en bas, là, avant le béton. Le petit truc blanc, là, je l'avais pas vu, lui. J'ai vu que c'est lui en béton, moi. Ah oui ! Alizé, aussi. Qui est le con qui a voulu passer ici ? Vendus, qui est ce con ? Ritme-le. J'ai un peu peur pour le panneau, dans les médias, là. Oh, ça va, il va passer, oui. On va voir ça. Un peu comme pas, son homme frérot. Un peu, un peu. Préparez-vous à tourner à droite. Bon, je crois qu'on va bientôt pouvoir commencer à rouler, là, parce que jusque-là, on roulait pas tant que ça, au final. Donc là, on va pouvoir commencer. Mais en fait, je sais qu'il y a pas de trafic, donc on va même pas galérer à tourner la toté et tout ça, là. Est-ce que j'ai des trucs devant, là ? Pas bien vu. En plus, j'ai ce putain, mais pourquoi j'ai foutu une civi, quoi ? Il y a le truc qui me cache l'antéviseur. Là, par contre, frérot, là, par contre, frérot, on va pas élargir plus qu'on a une mure invisible d'un côté et de l'autre, et l'autre, j'ai ça, quoi. Ah, non, non, il y a toujours une mure invisible. En plus, il nous fait bugger une mure invisible. Regardez-moi cette remorque, là. Attendez, on va retenter l'expérience, là, parce que là, on va se faire arrêter par une petite virage à la com. Ça me tarde tellement de retrouver mon volant, les amis. Vous imaginez même pas. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. J'ai un peu peur, quand même, parce qu'on a quand même un tout petit peu de porc. Pourquoi là, j'ai moins de murs invisibles ? Ah, non, c'est peut-être après. Mais non, j'ai plus de murs invisibles. Ah, il commence là. Il commence là, le mur invisible, je pense. Ça doit être ça. Voyons derrière. Dandius, il ne veut pas aller derrière, là, Stiko. Bon, mais derrière, en fait, il n'y a quasiment pas de dépens. On s'embête pour rien. On s'embête pour rien. Voilà. Je ne vais pas me laisser le temps de passer ma vitesse, toi. Tourner mon volant. Il ne m'a toujours pas passé la vitesse. Putain, ah, il est relouche-mur, là. Dis donc. Mais comment je sais où est-ce qu'il s'arrête, mon nom ? Voilà, on va frotter contre. On va lancer comme ça. Voilà, eh bien, dis donc. Il y a des murs invisibles sur Grand Utopia, maintenant. Nouvelle nouveauté. Préparez-vous à tourner à droite. Bon. On va se bouger un peu le troufion, maintenant, parce que, mine de rien, on a priorité. Je vais tourner à gauche. Donc, on va accélérer un peu. Hop, le stop, le rentisseur. Je tourne la tête, quand même. Et on y va. Enchaîner les virages comme ça, c'est le plus dur pour moi, les amis, parce que je ne suis vraiment pas encore habitué. Et là. Hop là, j'arrivais au bord de ma table, avec la souris. Il fallait absolument que je la recentre. Sinon, je n'allais plus pouvoir tourner, les amis. Et j'allais me prendre un truc dans la gueule. Ouh, putain. J'ai eu un doute. Je me suis dit, est-ce que c'est là ou pas ? Ouh. Je me suis fait peur. Ok, alors, on va se dépêcher. Voilà. Et puis, moi, je vais vous lire le petit commentaire. Mais alors, ce qui fait que là, quand je jouais au volant, je pouvais lâcher une main pour lire le commentaire. Mais là, si je lâche une main, les amis, eh bien, ça donne ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire que là, je n'accélère plus. Et puis, dans tous les cas, quoi que je fasse, ce n'est pas terrible. Donc, je vais rester... On va faire un truc. Je vais mettre, tac, au régulateur. à 30 et quelques kilomètres heure. Et je vais vous lire ça. Commentaire, le monsieur... Siol du 79. J'espère que j'arrive à lire, parce que j'ai pris une photo floue. On va avoir un petit feu pour lire. Il me disait, Yo Zenix, j'adore tes vidéos. Il est où, le frein ? Il est là. Ben, ça redémarre. J'adore tes vidéos comme ça. En fait, là, j'ai dans une main, j'ai le téléphone et j'appuie avec mon majeur sur la touche pour accélérer. Donc, on est sur du lourd, là. Là, c'est du... Ça, c'est de la vidéo de haute qualité, les amis. D'auto-voltage. On est dans les grands studios, ici. J'adore tes vidéos continuent comme ça. J'ai une question. Est-ce que pour l'épisode 200 de l'hebdo du routier, on aura quelque chose de spécial ou pas ? Si vous êtes d'accord, mettez un petit like. OK. Donc, pour te répondre... En fait, je t'ai déjà répondu, mais je me suis dit que ta question était intéressante et pouvant en intéresser d'autres, puisque nous en sommes à approximativement, c'est que 97ème, je sais pas, un truc comme ça. En gros, le 200ème arrive très vite. Oui. Et j'espère que... Enfin, il va falloir que je me bouge le derche pour préparer un truc, les amis. Parce que je suis pas... J'ai rien préparé. Les best-of, ça me fait chier. Donc, voilà. Je pense que... Il va falloir que je m'y mette. Voilà. Mais oui, il y aura un truc, bien sûr. 200ème épisode. Ça ne nous rajeunit pas, tout ça. Mais oui, oui, oui. Je dis oui. On va faire un truc. On va faire un truc. Je sais pas quoi. Mais on va faire un truc. Allez. Nous sommes à combien de larguer ? Je peux pas voir, parce que de toute façon, il va vouloir me faire faire le retour après. Donc, il va pas me donner les bonnes infos. Quoi, il m'a dit ? Ah, tenez la droite, pardon. Là, je devrais tourner à gauche bientôt, je pense. Tenez la gauche, lui tournez à gauche. Tournez à gauche. Il y a personne. Hop. On va dresser un peu tout ça. Clac. On va s'éloigner un peu du mur, parce que mine de rien, ils ont foutu un mur en plein milieu ici. Hop, on va enlever le clignotant. Le clignotant. On va essayer de ne pas traîner, de ne pas faire d'accident non plus. Ah, la souris, c'est pas évident, parce que je suis vraiment pas précis. Je suis habitué au volant. La souris, pas du tout. Vous allez me dire, c'est déjà mieux qu'à la manette. On va me faire les frais. Allez, accélération pour s'insérer. En fait, il n'y a pas trop à s'insérer. On a notre propre voie qui se crée. C'est très bien. Ok. Bon, mine de rien, on avance un peu plus vite que tout à l'heure. 28 fps, par contre, ça fait un peu mal aux fées-faces. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Qu'est-ce que j'avais à vous dire de plus ? Donc là, pour l'hebdo du routier, 200ème épisode, tout ça, c'est bon. Le DLC Mercedes, les amis, c'est bon. C'est un DLC qui n'est pas cher. Je crois que c'est 4 euros, un truc comme ça. Les petits trucs tuning pack, machin comme ça, c'est jamais très cher. Et du coup, j'aimerais bien qu'ils en fassent un pour le Renault, avec le Ranch-T, tout ça. Ça serait cool, mais bon, je pense que ce n'est pas le plus d'actualité. Là, actuellement, on a quoi ? On a Scania, on a DAF, on a Mercedes. Je pense qu'on va voir Volvo prochainement. Pense Volvo avant l'Iveco. On est presque arrivé. Non, pas de lag, pas de lag, pas de lag. Ah, 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 ah. Ouf. J'ai réussi à m'arrêter quand même malgré le lag. Ça me le fait, les trucs de... Quand j'ai ma connexion qui part en stack comme ça, ça me le fait à la fin des vidéos à chaque fois. Parce que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que j'avais déjà tourné une première fois cette vidéo. Mais le souci, les amis, on va faire ça. Le souci, les amis. C'est sûr que c'est là. Ça doit être ça. Le souci, les... Ah, il y a un truc ici. Alors, attendez, parce que j'avais pas prévu ça. Préparez-vous à tourner à gauche. Pourquoi il y a un stop ici ? Tu te fous de ma gueule, toi ? Qui c'est qui m'a foutu un stop ici ? Hop, on va redresser ça là, parce que là, je partais en stack avec ma cam. Oh là là. Vas-y, vas-y, vas-y. Je suis pacifique. Hop, on redresse encore. Voilà. Oui, dans ce que je vous disais, j'ai déjà dû tourner la vidéo, mais j'avais eu trop de bugs. J'avais la map qui devenait transparente, tout ça. Alors, je savais pas trop à cause de quel mode c'était, mais... T'es sûr que c'est... Non, c'est pas par là. Parce que dans la première vidéo, j'avais déjà fait la connerie. Oui, du coup, la vidéo ne rendait pas très bien. En plus, j'avais eu des problèmes de connexion assez importants. Donc, j'ai préféré la refaire. Je crois que c'était pas très... Pas très correct de vous sortir cela. Voilà. Et donc, je m'étais trompé dans cette vidéo. J'avais tourné ici, alors qu'il faut tourner là. Je crois. J'espère que c'est pas l'inverse, mais je crois que c'est ça. Recherche d'un nouvel itinéraire. Tu peux le chercher, ton itinéraire. Tu peux le chercher. Et moi, je sais que c'est là. Ça y est, je reconnais. Je suis un habitué des lieux, moi. Un habitué des conneries et des lieux. Peu importe. Je trouverai un nouvel itinéraire. Fais-toi plaisir, mon petit Jarvis. Trouve-toi ton itinéraire. Veuillez faire demi-tour dès que possible. On va lui mettre son épave ici, à lui. Hop. Clac. On va sortir la toutée. Voilà. Pour y voir un peu mieux. Je crois qu'on a la roue qui arrive un peu sur le trottoir derrière. Ce n'est pas grave. Je ne sais pas trop, en fait. On va aller, regardez ça. Eh bien, voilà, les amis, dépannage terminé. Et mine de rien, il est un peu sportif, le dépannage. Parce que déjà, le machin, il faut le conduire sur la route. Parce que c'est très long. Alors, avec l'articulation, ça va, ça passe un peu partout. Mais vu que c'est très long, on n'y voit pas bien dans les rétros. En plus, vu que je ne suis pas avec mon PC habituel, j'ai baissé un petit peu les graphismes. Et je n'y vois pas aussi bien dans les rétros que d'habitude. J'ai un écran qui est plus petit. Je joue sur un écran de 15 pouces, là. Donc, dans les rétros, on n'y voit pas très bien. Voilà, c'est ce que je vous disais. On venait de monter sur le trottoir. Et voilà. Donc, tout ça, ça nous facilite de ne pas attacher. Mine de rien. On va se mettre le monde du truc, là. Allez, moteur, pas action. Et on va descendre avec la caméra libre, ici. Hop là. Bon, ben voilà, les amis. Terminé pour la vidéo. La petite qui vient de se faire ramener ici. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je vais vous dire ? N'hésitez pas à laisser un like, les amis, si vous avez aimé la vidéo. Vous abonnez si vous êtes nouveau. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, vous savez que je vous aime beaucoup. Je vous lance aujourd'hui. Je me suis dit, on va faire ça maintenant. Je vous lance un hashtag à chaque vidéo. Pour vos commentaires. Ou une connerie à écrire. Tu vois, une connerie à écrire, c'est pas mal, ça. Vous me casez le mot cacahuète dans votre commentaire. Voilà. Et à chaque vidéo, ça sera un mot différent comme ça. Voilà. Au prochain coup, ça sera peut-être machine à laver. Qui sait ? Voilà. Mais aujourd'hui, c'est cacahuète, les amis. Donc, ceux qui sont restés à la fin, vous me casez subtilement cacahuète dans votre commentaire. Alors, vous vous foutez jusqu'à cacahuète à la fin, juste comme tu veux. Moi, je ne suis pas dans ta tête. Tu fais ce que tu veux. Comme ça, je vois qu'ils c'est les vrais qui restent juste à la fin. Parce qu'il y a moi qui mette les commentaires comme c'est des super vidéos, tout ça. Ils ont regardé les trois premières minutes. Et ouais. Non, moi, je veux les vrais. Je veux ceux qui restent jusqu'à la fin. Allez. Bon, les amis. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà. Et j'avais un truc dont je voulais vous parler aussi. Mais du coup, ça sera pour une autre fois. Voilà. Allez, en attendant, les amis. Je vous fais à tous de gros bisous. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao. A tous. Sous-titrage Société Radio-Canada